Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 astuces qui vont vous permettre d'augmenter le nombre d'e-books que vous allez vendre sur votre blog ou alors à partir de votre chaîne YouTube ou de votre podcast. Certaines de ces stratégies m'ont permis de vendre plusieurs centaines d'e-books sur le blog que j'avais en 2013 dédiés aux tirs sportifs. C'est un résultat tout à fait remarquable étant donné que ma liste d'inscrits à l'époque sur ce blog n'était que d'environ 3500 personnes. Je vais vous montrer en particulier la méthode de la promotion partagée qui va vous permettre de vous servir du trafic des autres blogs pour réaliser encore plus de ventes. Cette stratégie à elle seule peut facilement augmenter vos ventes de 20 à 30% sans le moindre problème. Donc on y va tout de suite avec la première astuce. Première astuce, comprenez que les gens ont envie de tout sauf d'acheter votre e-book. C'est super important pour réussir à faire des ventes. Alors je m'explique. Les gens n'ont absolument aucune envie d'acheter vos produits, que ce soit des e-books, des formations ou du coaching, peu importe ce que vous vendiez sur votre blog ou à partir de votre chaîne YouTube ou votre podcast. Ce que les gens ont envie d'acheter, en revanche, ce sont des résultats. Donc si vous voulez augmenter les ventes de vos e-books, vous devez vous assurer que la promesse du résultat est immédiatement compréhensible pour votre audience. Alors comment pouvez-vous faire ? Eh bien je vais vous donner deux conseils. Premier conseil, il est tout à fait essentiel que vous ayez un titre et un sous-titre qui soient absolument explicites sur le résultat de votre e-book. Par exemple, vous n'allez pas écrire un e-book cuisine qui va s'appeler le guide du cuisinier, mais plutôt comment faire des plats qui seront mémorables. Ou alors vous n'allez pas écrire l'abaissé de la musculation, mais comment gagner 15% de masse musculaire en 8 semaines. Le deuxième point, et il va vous paraître contre-intuitif, vous ne devez pas forcément chercher à être original à tout prix. En 2013, quand j'ai écrit mon premier e-book, je me suis rendu compte que la plupart des méthodologies que je donnais dans cet ouvrage étaient déjà disponibles sur mon blog et étaient déjà disponibles sur internet de façon éparpillée. Et c'est probablement le cas dans votre thématique aujourd'hui. La plupart des informations sont disponibles sur le net. Et je dois dire que cela m'inquiétait beaucoup, j'avais peur de faire face à un flux énorme de demandes de remboursement et tout simplement de couler mon projet. Vous savez quoi ? Quasiment personne n'a demandé de remboursement. En fait, les gens vont acheter un résultat, mais ils vont aussi acheter un gain de temps. Vous n'avez donc pas forcément besoin d'être extrêmement original sur le sujet que vous traitez. Dans la mesure où vous allez donner quelque chose qui est mâché, prêt à consommer, dans lequel vous allez faire le tri entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les gens seront reconnaissants et auront envie d'acheter votre produit, tout simplement pour économiser des dizaines et des dizaines d'heures de recherche sur internet ou de tests infructueux. Donc à partir du moment où vous vous engagez sur un résultat, et qu'en plus de ça vous donnez une méthode qui est pré-mâchée, vous avez de grandes chances que votre e-book soit celui que votre audience attend. Astuce numéro 2, voici la méthode de la promotion partagée. La plupart des vendeurs d'e-books connaissent des échecs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de trafic. Gardez en tête que le prix d'un e-book est en général compris entre 7 et 27 euros. Donc si vous voulez générer des ventes importantes, significatives, de façon stable sur plusieurs mois, vous devez avoir une audience importante. Si vous n'avez que quelques centaines d'inscrits à votre liste, ce n'est probablement pas suffisant pour générer assez de chiffres d'affaires avec ce type de produit. Et c'est là que la méthode de la promotion partagée donne des résultats qui sont tout à fait intéressants. Car elle permet en quelque sorte de « voler » le trafic des autres blogs. Alors voici comment faire. Vous allez contacter des blogs de votre thématique, des blogs de taille moyenne ou des blogs de taille très importante. Et vous allez tout simplement leur proposer de participer à votre projet d'e-book en leur demandant de rédiger soit l'introduction, soit la conclusion de votre ouvrage. Alors comment faire pour les motiver à accepter, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de les rémunérer, soit avec une somme fixe, soit avec un petit pourcentage des ventes. Donc il vous suffit simplement d'utiliser ce script pour les contacter par e-mail. « Salut, je suis en train d'écrire un e-book qui va permettre d'obtenir tel résultat. Pour maximiser mes ventes, j'aimerais beaucoup que tu rédiges l'introduction de cet e-book. » Il suffirait simplement que tu écrives deux ou trois pages. Et pour te remercier, je serais prêt à te reverser une somme comprise entre 5 et 10 % par exemple, des ventes de cet e-book. Il suffirait simplement que tu annonces le lancement de l'e-book auprès de ta liste et sur tes réseaux sociaux. Donc vous pouvez utiliser ce stratagème tout simplement pour l'introduction, mais également pour la conclusion de votre e-book. Le jour où vous allez lancer votre livre, ce n'est pas simplement votre audience qui sera prévenue, mais également celle de l'autre blog. C'est une sorte de petite astuce qui se rapproche beaucoup de l'affiliation et qui fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez facilement doubler ou même tripler l'audience, le nombre de gens qui seront envoyés sur votre page de vente le jour J. Troisième astuce pour vendre plus d'e-books, prévenez toujours votre audience avant la vente. Alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque je fais des promotions exceptionnelles sur mon blog. Une fois par an, je fais des promotions généralisées sur tous les produits de mon blog. Donc c'est des promotions qui sont flash, qui sont rares, et c'est des promotions qui sont si intenses qu'en une journée je peux gagner autant qu'en un mois. C'est donc une opportunité qu'il ne faut pas louper. Ce que je vais vous expliquer ici est tout à fait applicable au e-book et va vous permettre d'augmenter vos ventes. Le principe est très simple, vous devez absolument prévenir votre audience que quelque chose va arriver. Si vous avez prévu de lancer votre e-book un lundi ou un mardi, je vous conseille d'envoyer un e-mail la semaine précédente à votre liste, afin de leur expliquer que quelque chose va arriver. C'est un peu le principe de la bande-annonce du cinéma. Vous allez tout simplement teaser votre audience pour leur donner envie d'en savoir plus, et pour un peu créer une sorte d'attente pendant le week-end. Voici le genre de script que vous pourriez utiliser. « Bonjour à tous, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Voici plusieurs semaines que je travaille sur un nouvel e-book qui va vous permettre d'obtenir tel résultat. » C'est toujours important de remettre le résultat en avant. « Je ne résiste pas au plaisir de vous en parler en avance. Sachez que la semaine prochaine, je vous enverrai quelques e-mails pour vous présenter cette nouveauté. » Vous voyez, c'est un message très simple qui va créer ce sentiment d'attente auprès de votre audience. Mais voici maintenant la quatrième astuce, celle du titre « choc ». Alors ça, c'est une astuce qui est particulièrement efficace si vous êtes dans des thématiques très encombrées pour pouvoir vous démarquer de vos concurrents. Il y a des niches qui sont très concurrentielles, comme par exemple l'immobilier, la cuisine, le fitness, la musculation. Ce sont des niches qui génèrent énormément d'argent, mais ils font un certain talent pour se démarquer. Et ce n'est pas en écrivant une énième méthode pour perdre 5 kilos en X semaines que vous allez réussir à faire votre trou. Donc ce que je vous propose pour vous différencier, c'est d'utiliser la grossièreté dans le titre de votre bouquin. C'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien puisque personne n'ose le faire justement. Et surtout, pour plein de mauvaises raisons, les gens ont peur que cela nuise à leur crédibilité, alors que c'est exactement l'inverse qui va se produire. Je vais vous donner un exemple, vous allez tout comprendre. Si vous avez un blog sur la cuisine, inutile de créer le guide parfait des meilleures recettes de gâteaux au chocolat. À moins que vous soyez un grand chef avec une réputation déjà établie, ce genre de titre va simplement vous noyer dans la masse. Alors que si vous utilisez un titre comme « Merde, mes gâteaux sont immangeables » et un sous-titre comme « Les 50 meilleures recettes de gâteaux au chocolat », vous allez créer justement quelque chose qui va attirer l'œil et qui va donner envie à votre audience d'en savoir plus. Vous allez créer une différenciation qui va être très utile dans votre thématique. Et le fait d'utiliser la grossièreté va donner le sentiment aux gens que finalement vous êtes sincère puisque vous leur parlez comme quelqu'un de très proche. Donc au lieu d'écrire un énième guide de l'investissement immobilier, je vous invite plutôt à écrire un e-book qui s'appelle « Merde, mon investissement ne me rapporte pas une thune » et en sous-titre « Le guide de l'investisseur immobilier malin » par exemple. De cette façon, vous pourrez exister dans votre thématique même si elle est très encombrée. Astuce numéro 5, mettez un lien dans chaque email pour vendre plus. Beaucoup de vendeurs d'e-book se contentent de faire un lancement et ensuite de mettre un lien dans le menu de leur blog. Et ils se contenteront de refaire une campagne de vente de temps en temps. Alors c'est une stratégie qui est efficace mais que vous pouvez améliorer avec les nombreux emails que vous envoyez chaque semaine à votre audience. En effet, votre produit, il va être un petit peu en attente si vous vous contentez de mettre simplement un lien dans le menu de votre blog. Donc l'idée ici, c'est de rajouter en bas de chaque email un petit message qui va rappeler à votre audience l'existence du produit. Donc lorsque vous faites une newsletter classique, vous allez tout simplement envoyer un message pour prévenir votre audience de l'arrivée d'un nouvel article ou d'une nouvelle vidéo. Et vous allez rajouter une petite ligne en bas. N'oubliez pas, vous pouvez toujours télécharger votre e-book et vous remettez le résultat de l'e-book. De cette façon, si vous envoyez 2, 3, 4 emails chaque semaine à votre audience, vous pouvez les tenir au courant de façon perpétuelle de la disponibilité de votre produit. C'est une stratégie qui fonctionne bien si vous décidez de ne pas faire de promotion, par exemple. Puisque le prix des e-books est assez économique, entre 7 et 27 euros, de toute façon, les gens ne vont pas hésiter 30 000 ans avant de l'acheter. Astuce numéro 6, vous allez utiliser la stratégie du grand ponte. Alors si vous bloguez depuis peu de temps, il y a peu de chances que votre nom et votre réputation soient un excellent argument de vente. Personne ne vous connaît encore et votre blog n'est pas assez ancré pour que les gens vous connaissent réellement. La stratégie que je vais vous exposer ici permet de compenser ce problème et d'augmenter en flèche votre niveau de crédibilité. L'idée, c'est tout simplement d'utiliser un nom connu, d'où le nom de la stratégie du grand ponte, pour appuyer la qualité de votre e-book. Vous allez tout simplement mentionner sur la couverture de votre e-book que l'on y trouve également les conseils de telle ou telle personne très connue dans votre thématique. Je vais vous raconter un cas réel. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'au printemps dernier, j'ai travaillé avec un site spécialisé dans le VTT pour la création d'une formation. La personne qui gère ce site s'appelle Lilian Morinon, et je l'ai revu il y a peu de temps. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé, lui, de rentrer en contact avec des champions de VTT pour faire une formation vraiment dédiée 100% au pilotage. Ce qui est intéressant, c'est que la formation ne sera plus simplement le cours d'un passionné de VTT, mais là, le cours d'un véritable expert du pilotage sportif de VTT. Vous pouvez faire ça de manière très simple avec votre e-book. Si dans vos contacts, vous connaissez des gens qui sont connus dans votre thématique, rentrez en contact avec eux et présentez-leur la table des matières de votre e-book. Et demandez-leur de vous donner un petit conseil personnalisé par chapitre. Et à chaque fin de chapitre, vous allez rajouter un encadré, le conseil de machin truc, et en quelques lignes, vous allez résumer le conseil de telle ou telle personne. Donc, si vous bloguez dans la cuisine, vous pourriez entrer en contact avec un chef. Si vous bloguez sur une thématique sportive, essayez d'entrer en contact avec un entraîneur ou un sportif qui a un nom connu. Et vous allez simplement rajouter des petits encadrés à chaque fin de chapitre avec le conseil de un tel sur tel ou tel point. Astuce numéro 7, maximisez votre résultat financier avec un bonus audio. Alors, j'ai réalisé plusieurs tests lorsque je vendais des e-books en les mettant à 7 euros, 17 euros ou 27 euros. Le plus gros chiffre d'affaires a été obtenu avec 27 euros. Alors, effectivement, vous vendez un petit peu moins d'exemplaires, mais c'est largement compensé par le prix de vente plus élevé. Alors, comment faire pour vendre un e-book à un prix aussi élevé ? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter un bonus audio que vous allez tout simplement enregistrer avec votre téléphone portable ou votre ordinateur. Et vous allez créer comme ça un petit contenu supplémentaire de 30, 45 minutes ou une heure que vous allez vendre en plus de l'e-book. Et de cette façon, c'est beaucoup plus facile d'annoncer un prix à 27 euros puisque là, vous vendez un pack. Voici un exemple tout simple. Je suis tombé sur un e-book d'une personne qui vendait une méthode pour s'endormir. Et bien sûr, la méthode était décrite sur un petit e-book d'une centaine de pages. Et en plus de ça, il était vendu avec un audio, tout simplement, des musiques de relaxation et des conseils de relaxation à écouter en s'endormant. Donc, c'est un très bon exemple de contenu complémentaire de manière à doper votre prix de vente. Astuce numéro 8, il n'y a rien de mieux que la newsletter. Alors, les gens se demandent souvent s'il faut faire une chaîne YouTube, un blog ou un podcast. Les blogs ont un avantage largement supérieur, c'est la liste d'inscrits. Un inscrit newsletter a bien plus de valeur qu'un abonné YouTube, par exemple, puisque lorsque vous possédez l'email de la personne, vous pouvez la contacter directement. Et il y a une vérité universelle. Plus vous allez envoyer d'email, et plus vous allez faire de vente. Alors, beaucoup de débutants sont souvent très angoissés par rapport au fait d'envoyer 3, 4, 5, 6 emails par semaine. C'est une grosse erreur. Ces débutants ont souvent peur de perdre des inscrits, et ils ne devraient pas, parce que de toute façon, les gens qui vont se désinscrire de votre liste n'allaient probablement jamais rien vous acheter. En revanche, plus vous allez envoyer d'email, et plus vous allez lutter contre l'effet procrastination. Vous n'avez pas idée à quel point les gens attendent le dernier moment pour agir. Donc, si vous faites une campagne de vente sur une semaine, je vous incite fortement à insister le dernier jour. vous verrez que vous ferez énormément de ventes le dernier jour si vous êtes un petit peu plus agressif avec vos emails. Astuce numéro 9, utilisez la méthode de la version 2. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà un e-book, et peut-être qu'il se vend bien, mais vous remarquez sans doute un tassement des ventes dans le temps. En général, on vend beaucoup au début, et puis après, on peut voir une certaine érosion dans les ventes. C'est un phénomène qui est assez normal en blogging. La méthode de la version 2 permet de régler ce problème, et je vous encourage vraiment à la considérer. Je vous conseille tout simplement, au lieu d'écrire un nouvel e-book, ce qui va vous demander quand même pas mal de travail, de tout simplement réaliser une version 2 de votre e-book en rajoutant, par exemple, deux ou trois chapitres, ou en faisant une mise à jour. Si, par exemple, vous avez un e-book qui parlait de technologie, vous allez parler des nouveaux logiciels, des nouvelles mises à jour qui ont été faites depuis la publication de votre ouvrage. L'idée, c'est tout simplement d'offrir gratuitement la version 2 à tous ceux qui ont déjà acheté la version 1, mais également de proposer la version 2 à tous les gens qui vous ont rejoint entre-temps en mettant en avant l'aspect nouveauté. L'aspect nouveauté fonctionne toujours extrêmement bien en vente. Il suffit d'aller dans un hypermarché au rayon shampoing ou lessive pour se rendre compte qu'à peu près la moitié des emballages porte la mention nouveau, tout simplement parce que la nouveauté fait vendre. Si vous voulez relancer les ventes de votre e-book auprès de votre audience, je vous invite fortement à faire cette petite mise à jour et à vendre de la nouveauté en repackageant également la couverture de votre e-book. Astuce numéro 10 pour vendre plus d'e-books, utilisez les articles les plus populaires de votre blog. Pour réussir à vendre votre e-book, il est intéressant d'utiliser les pages les plus performantes de votre site, celles qui sont le plus visionnées dans le temps. On est bien d'accord, plus un grand nombre de personnes est au courant de l'existence de votre e-book et plus la probabilité de faire des ventes est élevée. Si vous avez un blog assez fourni, vous allez vous rendre compte que ce sont toujours les mêmes pages qui ont le plus de trafic dans le temps. Tout simplement parce qu'en général, elles sont bien référencées sur des mots-clés compétitifs. Par exemple, sur mon blog Traficmania, l'article « Comment faire connaître son blog » ou « Comment rédiger une page à propos » sont des articles qui me génèrent énormément de trafic dans le temps. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller sur votre compte Google Analytics et vous allez regarder sur une période de temps assez longue. On va dire 6 mois à 1 an. Quelles ont été les pages les plus performantes de votre site ? Le principe, c'est quoi ? Eh bien, c'est que tout simplement, la plupart des gens qui vont passer sur votre blog ne vont pas s'inscrire à votre newsletter. Donc, si vous pouvez utiliser ces pages-là pour présenter votre e-book, eh bien, vous augmentez tout de suite la probabilité d'en vendre. Encore une fois, le prix des e-books est un peu élevé. La barrière à l'entrée est assez faible. Si les gens sont intéressés par le sujet, il y a de grandes chances qu'ils n'hésitent pas 30 000 ans avant de l'acheter. Donc, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de rajouter sur ces pages les plus visitées un petit encart qui va présenter votre e-book. Vous pouvez rajouter ça, par exemple, dans le cœur de l'article. Vous allez mettre un encadré et vous allez dire « Vous avez envie de progresser sur tel point ? » Lisez mon e-book intitulé « machin truc ». Et vous mettez un lien qui renvoie vers la page de vente de votre e-book. Ainsi, toutes les personnes qui passent sur votre blog et qui ne sont pas forcément inscrites à votre newsletter ont reconnaissance de votre e-book. C'est un moyen très efficace d'augmenter vos ventes en profitant du bas prix des e-books. Voilà, je voulais vous demander enfin une dernière chose. Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo ? Si vous avez apprécié cette vidéo, merci beaucoup de la liker. Mettez-moi un petit pouce. C'est simplement un moyen pour les autres internautes de savoir que c'est une vidéo qualitative, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque l'on parle de vente sur Internet, n'est-ce pas ? Ensuite, je voulais vous inviter à aller sur mon blog traficmania.com et à vous inscrire à la newsletter. C'est gratuit et vous recevrez en plus une formation trafic d'une heure qui risque de vous étonner. Enfin, j'aimerais bien que vous me laissiez un commentaire et que vous me disiez quelle technique vous allez utiliser pour vendre vos e-books. Est-ce que vous allez essayer de contacter des blogueurs pour leur faire rédiger l'introduction ou la conclusion contre une rémunération ? Est-ce que vous allez identifier les pages les plus populaires de votre blog et rajouter un encadré qui présente votre e-book ? Dites-le-moi en commentaire ou dites-moi simplement si vous utilisez d'autres méthodes que je n'ai pas forcément mentionnées ici. Merci beaucoup et à bientôt sur Traficmania. Ciao !